Ce jour-là, je me suis dit peut-être qu'une occasion pour me libérer ne se présentera plus jamais. Et je me suis rendu compte de manière très forte que si je ne m'échappais pas, j'allais rester à l'infini, dans sa cage, enfermée. Bonsoir, c'était il y a 23 ans à Vienne, Autriche. Natacha Kampouche, 10 ans, était enlevée sur le chemin de son école. Un rapte éclair sur lequel la police viennoise va se casser les dents. Peu ou pas d'indices, des témoignages inexistants, l'œuvre sans doute d'un maniaque sexuel. Huit années vont ainsi s'écouler, huit années de silence total, laissant présager une fin funeste pour la petite Natacha. On va alors perdre tout espoir de la retrouver vivante jusqu'à ce qu'elle réapparaisse au mois d'août 2006, sous les traits d'une jeune fille âgée de 18 ans. Une histoire criminelle unique, 3096 jours de séquestration à une poignée de kilomètres seulement de chez elle. Une interminable parenthèse qui, malgré les explications, les interviews, les rapports des autorités, deux livres écrits par Natacha Kampouche elle-même, une affaire qui n'a jamais livré tous ses mystères. Un voile de non-dits, de réponses embarrassées et de murmures a été déposé sur ce dossier, comme si l'Autriche ne voulait plus jamais en entendre parler. Pourquoi une telle gêne ? Pourquoi le ravisseur a-t-il échappé si longtemps à la police ? La jeune fille aurait-elle pu être libérée plus tôt ? D'autres personnes étaient-elles au courant de cette séquestration ? Des questions que nous abordons ce soir avec nos invités, l'affaire Natacha Kampouche n'ayant toujours pas livré sa part d'ombre. Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'affaire Natacha Kampouche, un dossier unique, 3096 jours de séquestration à faire, qui débute par un rapte en pleine rue à l'hiver 1998, dans une rue de Vienne en Autriche. Ce lundi 2 mars 1998, vers 7h30, Natacha Kampouche, 10 ans, quitte, cartable sur le dos, le logement où elle vit avec sa mère, Brigitta Simi Kampouche. Cette vendeuse s'est récemment séparée de son mari Ludwig Koch, un boulanger. L'appartement maternel est situé dans une barre d'immeubles d'une cité, dans le quartier gris et excentré de Donaustadt. La petite fille a l'habitude de se rendre à pied le matin à l'école élémentaire de Briocheveig, à environ 800 mètres de chez elle. Elle connaît par cœur le trajet. Après avoir traversé un carrefour, elle doit tourner à droite. Ce matin-là, il fait froid, encore sombre, et il n'y a personne dans les rues. Après avoir parcouru 500 ou 600 mètres, Natacha Kampouche aperçoit devant elle une fourgonnette blanche, garée sur une place de stationnement. Elle remarque un homme mince et pas très grand qui semble attendre quelqu'un. Arrivé face à lui, cet inconnu la dévisage. « Il me regarda dans les yeux. Il avait les yeux bleus et des cheveux un peu trop longs. Il avait le regard bizarrement perdu. Lorsqu'il me dévisagea pour la première fois ce matin-là, il semblait égaré et très fragile », il écrira à Natacha Kampouche dans 3096 jours, son premier livre de mémoire. La petite fille n'a pas le temps de dépasser l'individu. Celui-ci la grippe par la taille, la soulève du sol et la dépose dans le véhicule. Le fourgon Volkswagen démarre aussitôt dans la rue déserte. L'enlèvement n'a duré qu'une poignée de secondes. L'école élémentaire constate l'absence de l'élève Natacha Kampouche. Sa mère est rapidement prévenue. Elle ne peut que répondre que Natacha a quitté l'appartement et qu'elle ne s'y trouve plus. La petite fille n'est pas non plus chez son père, Ludwig, avec qui elle a passé le week-end en famille dans la Hongrie toute proche. Natacha avait encore son passeport sur elle quand elle est partie à l'école. La police est prévenue et l'hypothèse de la fugue rapidement écartée, même si personne n'était présent à hauteur des numéros 26 à 30 de Mélangas, la rue où elle s'est évaporée. Les enquêteurs disposent d'un témoignage convaincant, celui d'une écolière de 12 ans prénommée Ishtar. Elle décrit la camionnette blanche et identifie le modèle. Ishtar affirme avoir vu un homme s'emparer de la petite fille, mais elle précise qu'un deuxième homme se trouvait alors au volant du véhicule. C'est lui qui a aussitôt démarré. Le témoin numéro un va être entendu à six reprises par la police. À chaque fois, elle va confirmer la présence de deux hommes lors du rap. Ishtar se rétractera des années plus tard, car Natacha Kampouche affirmera qu'un seul et même homme l'avait enlevé. La police criminelle de Vienne ne dispose que de maigres indices pour avancer. À l'époque, la vidéosurveillance n'est pas développée, surtout dans ce quartier qui ne compte que peu de commerce. La piste de la camionnette est la seule qui pourrait porter ses fruits. Un travail de fourmi. En Autriche, presque tous les artisans et livreurs roulent dans ce genre de véhicule. Dans les semaines qui suivent le rapte, une équipe de la brigade criminelle est plus spécifiquement attachée à vérifier toutes les camionnettes blanches identiques à celles utilisées pour l'enlèvement. Les propriétaires autrichiens de 776 minivans sont ainsi questionnés tous. Un alibi, lequel n'est pas forcément vérifié avec beaucoup de rigueur. Ainsi, si le profil de l'intéressé ne comporte aucun antécédent judiciaire, ce dernier est sommairement questionné sur son emploi du temps au matin du lundi 2 mars 1998. C'est le cas du technicien en téléphonie Wolfgang Pricklopil, 36 ans, un homme qui habite au numéro 60 de Einestrasse à Strassoff, une banlieue tranquille à une quinzaine de kilomètres de Vienne. Aucune vérification poussée ne le concerne. Il ne sera jamais plus questionné par les enquêteurs. La piste du fourgon ne donne rien. La police se penche également sur l'entourage familial de Natacha Kampouche, une famille émiettée où les disputes seraient nombreuses, permanentes. La mère, Brigitta, qui a eu deux grandes filles et a déjà cinq petits-enfants, admet qu'elle s'est disputée avec la cadette le matin même de sa disparition. Elle va être soupçonnée un temps d'avoir fait disparaître elle-même Natacha. Une punition qui aurait finalement mal tourné. Les enquêteurs vont questionner à plusieurs reprises Brigitta, sans toutefois trouver la moindre preuve contre elle. Ludwig, le père, n'échappe pas non plus aux doutes policiers. Des vérifications sont ainsi lancées en Hongrie, où le boulanger a des attaches familiales et où Natacha a passé le week-end juste avant de disparaître. Elle aurait pu être emportée de l'autre côté de la frontière. Mais dans quel but ? Cet homme était certes séparé de son épouse, mais il n'avait aucune intention de récupérer sa fille. Le père va démentir toute implication dans leur apte et désigner son ancienne associée comme étant possiblement impliquée dans cette affaire. À nouveau, une fausse piste. Les mois et les années vont se succéder, sans que aucun indice ni témoignage ne mène à Natacha qu'en pouche. Deux ans après la révélation de l'affaire Marc Dutroux en Belgique, la séquestration atroce et la mort de Fillette, la piste d'un éventuel tueur en série est explorée. Celle en particulier du français Michel Fourniret, qui utilisait une camionnette pour accomplir ses forfaits et se déplacer sur de longues distances. L'enquête s'éternise et s'enlise. Au bout de quelques mois, les policiers autrichiens ont déjà fait une croix sur le sort de Natacha qu'en pouche. Ils n'ont plus aucun espoir de la retrouver vivante. Les proches et la famille de l'écolière sont désespérés. Seul un miracle pourrait faire ressurgir Natacha. La multiplication des enlèvements d'enfants non résolus, dont la disparition d'Estelle Mouzin en France en 2003, va renforcer le pessimisme ambiant. Plus personne ne va prêter attention à la photo de l'écolière aux bonnes joues et au manteau rouge affiché partout. Ce 23 août 2006, aux alentours de 13h, Ingeborg Kozik, une retraitée qui habite à la sortie de la petite commune de Strassoff, entend des cris qui proviennent de l'arrière de sa maison, côté jardin, près de la fenêtre de la cuisine. Des appels à l'aide. Elle va aussitôt voir ce qui se passe et aperçoit alors une jeune fille blonde aux yeux bleus, pâle et presque maigre, 1m60 pour 42 kg, qui pousse le portail et se précipite vers elle. Cette inconnue est totalement paniquée. Elle dit à la retraitée qu'elle est Natacha Kampouche, l'écolière enlevée le 2 mars 1998 à Vienne. Elle supplie la vieille dame de la croire, lui demande de vérifier sur des journaux de l'époque qu'elle aurait pu conserver. L'exhorte d'appeler la police, car sinon, il va venir, dit-elle, il va nous tuer. Elle était sincère, elle était très excitée, elle tenait à peine sur ses jambes, racontera Ingeborg Kozik. La police est alertée aux deux agents. La jeune fille répète qu'elle est Natacha Kampouche. Elle dit qu'elle était séquestrée à quelques centaines de mètres de là, la maison jaune au numéro 60 de Einestrasse. Son ravisseur s'appelle Wolfgang Pricklopil. Elle explique qu'elle passait l'aspirateur dans la voiture dans la cour de la maison quand Wolfgang a été appelé au téléphone. Il s'est alors concentré sur son coup de fil, s'est éloigné à cause du bruit de l'aspirateur. Un moment d'inattention dont elle a profité pour détaler à toutes jambes sans qu'il ne s'en aperçoive, franchissant une clôture, traversant une série de jardins. Les policiers sont éberlués. Ils emmènent tout de suite la jeune fille au poste de police le plus proche, à Deutsch, Wagram. La brigade criminelle est alertée de ce spectaculaire rebondissement. Même si Natacha Kampouche est méconnaissable, sa captivité n'a pas favorisé sa croissance. Elle a seulement grandi de 15 centimètres depuis leur apte et a perdu 3 kilos. Ses propos sont cohérents. Les empreintes digitales matchent avec celles de l'écolière, introuvable. Elles portent bien une cicatrice qui correspond à celle signalée par ses parents après leur apte. En attendant qu'un test ADN vienne bien confirmer qu'il s'agit de Natacha Kampouche, la police viennoise veut mettre la main sur ce Wolfgang Priclopil et tirer au clair cette incroyable accusation de séquestration. Quand ils arrivent à l'adresse indiquée par la captive, les enquêteurs trouvent porte close, pas de voiture, le propriétaire a précipitamment quitté les lieux. Il s'est en fait rendu chez son seul véritable ami, Ernst Holzpfafel, son associé dans une petite entreprise de rénovation et de vente d'appartements. Il aurait affirmé être poursuivi par la police à cause d'un délit d'ivresse. Son ami l'aurait accompagné à la gare nord de Vienne. La police n'est pas informée de ces détails. Elle publie dans l'après-midi un avis de recherche. Le soir même, à 20h59, Wolfgang Priclopil se jette sous un train de banlieue qui entre en gare. La mort plutôt que la justice et la prison. Natacha Kampouché libre, la police diffuse un film de 5 minutes tourné chez Priclopil. Un garage vide, un faux plancher, un escalier de 9 marches qui conduit au sous-sol. Derrière, une commode, une porte en fer. Le passage s'effectue à genoux. Il donne sur un réduit de 8 mètres carrés, sans fenêtre, un lit, un bureau, une chaise, un lavabo, un WC, des habits accrochés à des cintres. C'est ici que Natacha Kampouché a passé 3096 jours de sa jeune vie. Dans les semaines qui suivent sa libération, Natacha Kampouché se cache. Les autorités l'ont placé dans un lieu tenu secret, seulement connu de son avocat, des magistrats et des policiers qui mènent l'enquête, ainsi que du pédopsychiatre Max Friedrich qui est chargé de l'accompagner pour son retour à une vie normale. Celui-ci a aussi prévenu les médias que toute violation de la vie privée de sa patiente, toute publication de photos, ferait l'objet de poursuites. Natacha Kampouché garde le silence et reste invisible dans un communiqué adressé aux journalistes et à l'opinion mondiale. Elle fait savoir que les questions intimes ne regardent personne. Malgré ces avertissements, les informations les plus disparates fusent. La policière, qui a recueilli longuement son témoignage, se fait réprimander pour avoir dit que la captive avait été abusée sexuellement, même si celle-ci a répété que tout était volontaire. Natacha Kampouch refuse qu'on puisse salir la mémoire de celui qu'elle prénomme tout simplement Wolfgang. Aux enquêteurs, elle explique qu'il a été gentil en lui donnant des livres, des journaux, un poste de radio, une télévision. Rien d'un bourreau, même si celui-ci l'a battu, l'a menacé de la tuer si elle tentait de s'échapper. Lui a fait croire que toutes les issues de la maison étaient piégées avec des explosifs, lui demandaient d'accomplir des tâches ménagères, de l'appeler monseigneur ou maestro, ce qu'elle aurait toujours refusé. Au fil des années, Wolfgang Priclopil l'aurait peu à peu autorisé à passer du temps dans la maison, à l'accompagner, parfois faire des courses, et l'aurait même emmené une fois avec lui quelques heures au ski. Dès qu'il s'absentait, elle était bouclée à double tour. Natacha explique qu'il lui était impossible de s'enfuir. Elle avait essayé un jour d'alerter une passante depuis le jardin, mais celle-ci n'avait rien compris et avait passé son chemin. Elle avait fini par croire que tout le monde l'avait oubliée et que seul Wolfgang, désormais, pouvait la protéger. Le syndrome de Stockholm, le moment où la victime voit à son bourreau quelqu'un dont elle ne peut plus se passer. Malgré la fuite de Natacha Kampouch, l'enquête demeure bel et bien bourrée de zones d'ombre. La police viennoise est accusée d'avoir cumulé des erreurs. Six ans après la libération, une commission parlementaire accablera les enquêteurs. Ceux-ci auraient classé sans suite des renseignements cruciaux, baissé les bras à plusieurs reprises. Ils n'ont ainsi jamais cherché à savoir si le seul ami et associé de Wolfgang Pricklopil, Ernst Holzapfel, était au courant de cette séquestration. Cet homme avait effectué un versement de presque 40 000 euros sur le compte de Pricklopil juste après leur apte, officiellement pour des affaires. Une fois libre, Natacha Kampouche lui a téléphoné une centaine de fois. Cet ami proche n'a jamais été entendu comme témoin. Dix ans après sa libération et six après son premier ouvrage, Natacha Kampouche publie un deuxième livre de témoignage. Elle y déplore les suspicions et les racontards dont elle fait l'objet. On a trouvé que j'allais trop bien et on a cherché la petite bête. Certains ont imaginé qu'il y avait un réseau pédophile derrière mon histoire et que je ne racontais pas tout déplore-t-elle dans ses interviews. Allusion à l'un des responsables de la police viennoise, le commissaire Franz Kroll, un fonctionnaire persuadé que la captive n'avait pas tout dit ou caché certaines choses dans le but de protéger des personnes. Avant d'être retrouvé suicidé d'une balle dans la tête, le policier Kroll aurait confié avoir découvert que Pricklopil naviguait dans des milieux interlopes où des mineurs auraient pu être sexuellement abusés. Information jamais étayée et restée en friche. Natacha Kampouche affirme qu'elle ne s'est jamais laissée influencée par Pricklopil qui lui a fait subir pourtant de nombreux outrages mais à qui elle a pardonné. J'ai dû lui pardonner parce que sinon je n'aurais jamais pu conserver ma liberté intérieure. J'aurais été englouti par la haine et la colère affirme-t-elle. En guise de dédommagement, la jeune femme est devenue propriétaire de la maison et de la voiture de son ravisseur. Elle est parfois retournée sur place et ne s'est jamais résolue à vendre cette demeure. Seule la pièce creusée en sous-sol là où elle était détenue a été bétonnée. Récemment encore elle déclarait « Je ne me sens pas libre ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada